Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une nouvelle review Alors comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, ce sera pas une review chapitre par chapitre Mais ce sera une review de tout l'arc global, l'arc Spadam que je l'ai appelé comme ça Voilà parce que tout se déroule à Spadam, tout commence, bah tout se déroule à Spadam, pratiquement Tout l'arc est à Spadam, donc c'est pour ça que je l'ai appelé l'arc Spadam Ça s'appelle pas comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, on n'a pas révélé le nom mais moi je l'appelle l'arc Spadam Voilà un petit peu, donc je vais un petit peu vous résumer ce qui s'est passé en bref dans les grandes lignes Vous redonner les points forts que j'ai aimé dans cet arc là, et les choses que j'aurais voulu voir un petit peu plus dans cet arc là Et puis pourquoi pas les théories de ce qui va se passer dans les futurs arcs Sachant qu'il y a déjà deux chapitres de cette future arc qui est sortie, je ne les ai pas encore lus Donc mes suppositions ne seront pas basées là-dessus, clairement, je ne les ai pas encore lus Je voulais d'abord vous faire une revue de cet arc là Spadam, avant de lire ces deux chapitres là Pour vous parler de ces deux chapitres là dans une vidéo tout simplement Mais là j'avais envie de vous énumérer un petit peu cet arc là Alors pour un peu résumer tout ça, cet arc là se déroule à partir du tome 23 et se finit à partir du tome 32-33 On va dire qu'il finit à partir du tome 33 et puis la fin de l'arc se finit au milieu du tome 33 Donc voilà un peu le topo Pour résumer, à la base, Asta devait trouver le moyen de montrer au monde que son démon qui a en lui n'est pas si méchant que ça Et d'où il vient, son origine, etc. C'était ce qui était à la base Du coup ils sont allés dans le royaume de Hertz pour développer ça Suite à ça il y a des démons qui ont attaqué un petit peu le royaume de Hertz, on ne sait pas pourquoi Asta et ses compagnons se sont entraînés Puis les démons du royaume de Spadam se sont venus attaquer au fur et à mesure Ils sont venus capturer simplement Yami et le capitaine Vengeance Et toute une histoire, toute une intrigue s'est déroulée là-dessus On a appris un peu plus sur le passé de Yuno, d'où il venait, quelle était son origine Qui venait finalement du royaume de Spadam On a à peu près appris aussi sur Asta, d'où venait son démon, qui était son démon qui était en lui Pourquoi son démon était en lui, donc on a appris un peu plus sur son passé Asta D'où étaient ses origines, d'où venait Asta aussi Donc c'était bien, on a appris aussi qu'il y avait un vice-capitaine aussi dans les taureaux noirs Et qui était ce vice-capitaine, Natch On a appris aussi le passé de Natch, on a appris aussi le passé de Yami Parce que c'est vrai qu'Yami on a appris des brides de son passé lors des précédents arcs Mais là on en a appris un peu plus sur son lien entre Natch et Yami Donc c'était vraiment très très plaisant à voir, d'en apprendre un peu plus sur chaque passé de chaque personnage Et c'était plutôt sympa de voir ça Donc voilà un petit peu le topo, le résumé C'était qu'il devait d'abord se rendre au Royaume de Hearth pour apprendre un peu plus sur le démon d'Asta Et finalement toute une intrigue de démon est arrivée dans le Royaume d'Ospadam Pour envoyer, envahir le Royaume de Hearth et les autres Royaumes aussi Ainsi que celui de Clover Donc vraiment, un arc vraiment très plaisant Voilà, vraiment plein de révélations, bourré de choses, etc Dans cet arc, les passages que j'ai le plus aimé et que vous avez dû ressentir J'en ai beaucoup parlé dans les reviews C'est le passage de révélations sur Asta et le démon qui est en Asta Le passé de ce démon Lynch Tout simplement Non, pas Lynch, je ne me rappelle plus réellement de ce démon Mais ce démon Il va prendre son passé réellement Le lien qui connecte ce démon et Asta Tout est lié, en fait, sans même le vouloir Tout a été lié La mère de Asta adorait tellement ce démon Qu'a finalement créé un lien entre ce démon et Asta Involontairement C'était vraiment incroyable d'apprendre ça Que le lien entre deux était connecté En fait, sans même le vouloir, sans même le savoir Était connecté tous les deux Donc vraiment, apprendre ce passé-là de la mère d'Asta La mère de ce démon, etc Qui sont tous les deux une même mère, en fait Même si le démon, c'est une mère adoptive Mais ça reste quand même sa mère Au final, c'était plutôt plaisant A voir, comprendre un petit peu mieux La mentalité de ce démon Que ce démon n'était pas comme les autres démons Qu'il n'était pas là pour envahir le monde des démons Lui, tout ce qu'il voulait, c'était venger la mort de sa mère Tout simplement, c'était ça son but Et qu'en fait, c'est un bon démon Contrairement à ce qu'on peut croire Des démons qui sont méchants jusqu'à maintenant Les démons qui ont envahi le royaume de Clover Et les autres royaumes étaient méchants Or là, celui-là, il est très gentil Donc vraiment, on apprend un peu plus C'était très, très, très plaisant Déjà, ce passage-là L'autre passage, c'était aussi Le passé du vice-capitaine Natch Qui était vraiment très intéressant Que finalement, le royaume de Clover Avait un passif avec les démons Avec le lien, avec le pacte Qu'il y a entre les démons et les humains Donc vraiment, on apprend un peu plus Ce qui aussi relie un peu plus Ce qui va se passer à la fin de cet arc-là Donc qui est plutôt vraiment très sympa Donc voilà, on apprend un peu plus Sur le vice-capitaine La relation que le vice-capitaine et Yami a En somme, on va voir un peu plus Ce développement de Yami aussi Avant qu'il ne devienne Le capitaine des taureaux noirs Donc ça, c'était plutôt bien Maintenant, le point négatif C'est qu'on s'est beaucoup concentré Sur les personnages principaux C'est-à-dire Asta, Yuno, Yami, Natch Mais pas assez sur les autres membres Du royaume de Clover On a vu Mimosa, on a vu Noël Oui, qui s'est concentré On a appris un peu plus sur le passé Le lien entre Noël et son frère Silver C'est un peu recréé, etc Oui, c'était intéressant Mais le reste des personnages Leur développement ne s'est pas fait C'est dommage J'aurais voulu voir un peu plus Le développement de ces personnages Comment ils ont évolué Comment ils ont grandi Comment ils ont appris de leur pouvoir, etc En savoir un peu plus sur leur entraînement Voir un peu plus sur leur entraînement Ça aurait été plaisant Parce qu'on voit un flashback Quand ils sont entraînés Mais pas plus que ça Comment ils sont arrivés là, etc Cette mentalité, on a vu un petit peu Mais j'aurais voulu avoir Un chapitre entier Sur le développement d'un personnage Après un autre chapitre Sur le développement d'un autre Ça aurait été plaisant Alors à la fois ça aurait été plaisant Et à la fois peut-être ça aurait été trop long Ce que je comprends aussi Mais j'aimerais bien qu'on développe Un petit peu plus ça à l'avenir Que c'est vrai que les autres personnages Les taureaux noirs On n'en voit pas plus Ça c'est dommage C'est mon point de vue En tout cas là-dessus Sur ce que je n'ai pas aimé De cette arc-là C'est qu'il y a des personnages Qu'on ne voit pas le développement Plus que ça Peut-être qu'après À la fin de cet arc-là On développera le personnage Qui sait Peut-être Mais voilà un peu le topo De cet arc Que j'ai adoré Vraiment apprendre un peu plus Sur le passé de Yuno Et de Asta C'est très très plaisant Parce que jusqu'à maintenant C'est les seuls personnages Où on n'avait pas appris Plus sur leur passé Notamment la fin de l'arc Qui est très très plaisante À lire À regarder Au vu de la tension qu'il y a D'apprendre la fin de l'arc Que la mère de Asta L'a abandonné Mais pas pour une mauvaise raison En fait Elle l'a abandonné Parce qu'elle risquait De le tuer Tout simplement Si elle restait tout le temps Sans arrêt avec cet enfant Elle risquait de le tuer Et d'absorber Son énergie Et au risque qu'il meurt Et au risque qu'il n'ait plus de magie Du tout Donc du coup Elle a préféré l'abandonner Mais malgré ça Elle aimait cet enfant Elle aimait Asta Plus que tout au monde Au même titre Que le démon Qui a Live Voilà Je me souviens de son nom Au même titre que Live Elle aimait Live Autant que Asta Et finalement Que ces deux là Se sont revus ensemble Et sont devenus des frères Maintenant Voilà Live et Asta Sont des frères Ça ne changera pas Ils seront frères Ils se considèrent comme frères Tous les deux Au vu de leur lien Au vu du point commun Qu'ils ont C'est leur frère Et grâce à Live Asta a pu voir Que sa mère L'aimait Non pas que Comme dit Asta Asta on ne voulait pas Sa mère l'abandonner Mais Il se dit Bon bah ma mère Elle ne m'aimait pas Mais en fait Non Sa mère l'a abandonnée Parce qu'elle n'avait pas le choix Et elle aimait Sa mère aimait son enfant Elle ne voulait surtout pas L'abandonner C'est pour ça que Quand elle a dû abandonner Live Ça l'a énervée Parce qu'elle ne voulait pas Abandonner à nouveau Un autre enfant C'était vraiment Très prenant Ce petit passage Au moment où La mère de Asta Il dit Ouais j'avais un enfant De ton âge aussi J'ai dû l'abandonner Mais malgré tout ça Je l'aime énormément Cet enfant Et c'était très plaisant A voir là dessus Bon La petite chose Qu'on a vu Par rapport au Royaume de Spadam Le père de Asta On n'en sait pas plus Peut-être qu'on en saura plus Lors du prochain chapitre Peut-être Le prochain arc Il va en développer Mais on n'apprend pas plus Sachez une chose Que le garçon Que l'on voit Avec celui qui a l'hôte Qui maîtrise la gravité Non Ce n'est pas Le père de Asta Il est beaucoup Trop jeune Pour être le père de Asta Du moins De mon point de vue Pour moi Ce n'est pas le père de Asta C'est juste qu'il a La même graphiste La même chose Peut-être C'est l'oncle Asta Oui ça c'est plus probable Mais le père Asta Je y crois moyen Parce qu'il était Un peu trop jeune Pour ça Au vu de l'âge De la mère de Asta Je me suis dit Qu'il respecte Un minimum L'âge Pour avoir un enfant Entre guillemets Dans les mangas Je parle de l'âge Pour avoir un enfant Dans les mangas Je précise quand même Là dessus Mais voilà Pour moi Il est beaucoup trop jeune Il est mort beaucoup trop jeune Il n'a pas eu le temps D'avoir un enfant Donc peut-être L'oncle de Asta A la rigueur C'est plus probable Ça c'est sûr Pour ce qui est du père d'Asta Pour le moment On n'en apprend pas plus Mais ce qui était important C'était la mère d'Asta C'était de savoir Qui était la mère d'Asta Petite révélation aussi A la fin Yuno voit sa mère A elle La mère de Yuno Elle elle a encore en vie Le père de Yuno Non Mais la mère Oui Et encore en vie Le petit choix de Yuno A la fin Est plutôt plaisant Et on s'en doutait Clairement que Yuno N'allait pas abandonner Le royaume de Clover Qui voulait d'abord Devenir le roi Du royaume de Clover Le roi mage Et puis après Une fois qu'il sera devenu un mage Peut-être A la rigueur Il verrait Pour aller à Spadam Voilà Peut-être Ça reste Mais pour moi C'était évident Que Yuno allait tenir sa promesse De devenir royaume Au même titre que Asta Donc voilà Il n'allait pas laisser sa place Aussi facilement à Asta Et puis pour le moment Il laisse le règne A sa mère Et puis pourquoi pas Si lui Yuno a un fils Qu'il laissera le choix D'aller soit à Spadam Soit à Clover Donc voilà Mais ce qui va n'empêche Renforcer le lien Entre Spadam Et Clover Du fait que Yuno A été grandi A Clover Et qu'il est né A Spadam Ça va renforcer Le lien entre les deux Donc ça peut être Plutôt pas mal Pour plus tard Dans l'univers De Black Clover Tout simplement Voilà un petit peu Mon avis à chaud J'avais pas envie De préparer cette vidéo J'avais pas envie D'écrire un texte J'avais envie D'être moi-même Tout simplement C'est mon identité C'est ma chaîne Je voulais vraiment Vous le dire à chaud Ce que je pense De cet arc J'ai adoré Ce que j'envisage Pour le prochain arc Parce que ça se finit Sur un cliffhanger Quand même C'est que le démon Le vrai démon Le vrai roi démon Ce n'est pas Luciferius Mais tout simplement C'est Luessus Celui Bah le roi mage Tout simplement Le roi mage Qui était un démon De bout en bout Il ne se rendait pas compte Ça a fait un petit peu A la manière Entre William Vengeance Et Lynch Ça a fait la même Ça a fait deux visages Et bah là C'est pareil Pour le roi de Clover Le roi mage de Clover Donc c'était surprenant De voir ça Donc la prochaine fois C'est le prochain truc C'est le combat Entre ces deux là Comment ça va faire Comment ils vont sauver Le royaume de Clover Comment tout est lié Comment Ouais Est-ce que Les royaumes Spadam Clover Ont été créés Grâce à ce démon là Comment il est arrivé Dans ce monde Je pense que Les prochains arcs Va apprendre Comment il est arrivé Dans ce monde Pourquoi il est dans ce monde Il y a une raison spécifique Pourquoi il est dans ce monde Pourquoi il s'est incarné En hôte humain Etc Donc comment il est arrivé là Et pourquoi Pour quelle raison Il est arrivé dans ce monde Et je pense qu'aussi On va apprendre Des révélations Sur la création Du monde Des humains Du monde De la magie Comment le monde magique Est arrivé là On a eu Le début de l'histoire Avec les elfes Mais comment les êtres humains Qui Soit arrivés là Comment ils ont eu de la magie Alors que c'était les premiers Les elfes A avoir de la magie Donc je pense que c'est lié Par rapport à Clover Spadam Et Hearth Tout ça C'est lié A un jeu de cartes Le jeu Les jeux de cartes Qu'on voit Pour faire le pouilleux Pour faire la bataille Etc Tout ça C'est lié A un jeu de cartes Et peut-être Qu'il y aura un lien Peut-être Peut-être qu'il y aura Un lien Par rapport à ça Que chaque jeu de cartes Chaque cœur Par exemple La carte de cœur Est peut-être Plus fort Donc c'est pour ça Qu'il y a le démon Le plus fort Dans ce royaume là Le trèfle Est peut-être plus fort Etc Je pense Ça va jouer Là dessus On va en apprendre Un peu plus Sur les révélations Comment est né Le royaume Des humains Les différents royaumes Comment ils sont nés Peut-être qu'on va Apprendre un peu plus Que peut-être C'est lui Qui a créé Tout ça Qui a fait en sorte Que les elfes Il y en ait moins possible Pour que lui Aie plus la dominance Sur les humains Et qu'il puisse Plus Être présent Peut-être Vraiment J'ai hâte d'en savoir plus Je pense Qu'on va en apprendre Un peu plus Sur la création Du royaume de Clover Sur la création Du royaume de Hearth Etc J'espère en tout cas Qu'on va en apprendre Un petit peu plus Comment ces mondes là Se créent Et peut-être que c'est lui Qui a créé Ce monde là Qui a créé Le royaume de Clover Qui a créé Le monde des humains Tout simplement Pour qu'il ait moins Qu'il ait plus d'emprise Sur ce monde là Par rapport aux elfes Qui a énormément de magie Et ils ne voulaient pas Sûrement combattre En vrai C'est des théories Super farfelues Mais je me suis dit Que c'est possible Parce que les elfes Avaient énormément de magie Et ils auraient pu battre Les démons S'ils le voulaient Ils étaient l'opposé Des démons Des crues Ils auraient pu battre Et qu'il ait éliminé Des elfes exprès Pour pas avoir Ah peut-être que Ah n'empêche J'ai hâte d'en savoir Un petit peu plus Comment il est arrivé là Comment Ouais Peut-être que lui Il a vu l'évolution De ce monde là Avant de s'incarner En l'Uessus Tout simplement Donc voilà un peu Mes théories farfelues Ça part en brouillon Mais c'est moi C'est mon identité C'est comme ça Que je fonctionne C'est comme ça Que je vois C'est comme ça Que je vis Black Clover Depuis son début Ça fait un sacré moment Plus de deux ans Que je suis Black Clover Ouais plus de trois ans même Donc plus pas mal d'années Pour ceux qui me suivent Depuis le début De mes reviews Voilà un peu le topo Je sais ça paraît brouillon Mais voilà C'est moi C'est comme ça J'espère que vous comprenez N'hésitez pas vraiment A me dire dans les commentaires Vos théories Vos idées Ce que vous avez pensé De cette arc Pas d'âme Je l'appelle comme ça Si vous avez le vrai nom D'ailleurs de cette arc N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Vraiment Je lis tout Voilà je lis tout J'essaie de répondre au maximum Etc Donc vraiment donnez moi tout Voilà Si ça Non il n'y aura pas de spoil Pour cet arc là Évitez de spoiler Le prochain arc Parce que moi Je ne l'ai pas encore lu Donc évitez de spoiler Là dessus Mais sinon Défoulez-vous dans les commentaires Et puis Et puis voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et puis voilà Sur ce je vous remercie énormément D'avoir suivi Cette review Et on se retrouve La prochaine fois Pour Pourquoi pas la review Du chapitre 332 Et 333 Ou la review De cet arc Peut-être A voir Sur ce Un grand merci à vous Et à la prochaine Les amis Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz